Aujourd'hui, nous allons dans le Bordelais, dans la région de Pessac-Léonien, à Léonien même, qui fait partie des deux communes où se trouvent les vignes de Pessac-Léonien. Il faut savoir que Pessac-Léonien, c'est un sous-ensemble des Graves, les Graves étant une bien plus grande appellation qui se situe au sud de Bordeaux. Pessac étant collé pratiquement à la ville de Bordeaux, où on trouve parmi les plus grands châteaux, et aussi Léonien. D'ailleurs, là où nous allons, donc c'est le château Pont-Saint-Martin, se situe face à un château très connu de la région qui s'appelle de Malartique-la-Gravière. Voilà, nous étions juste en face. Et le château Pont-Saint-Martin est un très joli château avec un magnifique jardin, des hôtes absolument extraordinaires, qui font donc chambres d'hôtes, qui nous accueillent. On est en plein milieu des vignes, des Graves, et l'endroit est absolument idyllique. Nos hôtes étaient vraiment très généreux et adorables. Nous avons eu des discussions à la fois avec le mari, donc famille Rodriguez, et la femme qui est la famille Lalande. Alors lui, il est d'ascendance portugaise, comme son nom l'indique. Et elle, elle est du coin, du cru, puisqu'elle vient de la commune des Portées, qui est une des communes qui forment l'ensemble des Graves. Ses parents possèdent des vies. Et donc voilà, intégration complète dans le microcosme bordelais, en particulier le microcosme des Graves. Il faut savoir que Pessac-le-Union a été porté cette appellation par les grands châteaux qui voulaient distinguer cette appellation du reste. Voilà. Et donc la famille possède quatre châteaux, le Pont-Saint-Martin est le dernier acquis. Les autres ont été acquis plus tôt, et il y a des vignes autour de chacun des trois autres châteaux. Et le Pont-Saint-Martin a servi d'étiquette pour distinguer une cuvée, à la fois en blanc et en rouge. Donc là, on va goûter à la fois le blanc, qui est donc un Pessac-le-Union 2018. Et ensuite le rouge, qui lui aussi est un Pessac-le-Union en rouge, 2016. On est sur deux très 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 belles années dans le Bordelais, en tout cas dans les années récentes. Et je dois dire que c'est peut-être le bon moment de les déguster, même si ces vins sont aussi des vins de garde. Alors sur le blanc, on va commencer, donc on est sur un l'assemblage des quatre cépages de l'appellation, à savoir le sauvignon blanc, le beaucoup moins connu sauvignon gris, mais aussi le sémignon et la muscadelle. Ce sont ces cépages-là qu'on retrouve peu ou prou d'ailleurs chez les voisins de Sauternes et de Barsac, mais en version licoreux et parfois en version sec. Voilà, donc on va commencer par le blanc. Donc je déguste la température pas trop froide pour pouvoir en apprécier tous les arômes. Et donc là, on est sur une couleur quand même dorée, assez brillante, belle couleur. Alors un nez très citronné, vanillé. Le vin blanc, je pense qu'il passe dans le bois d'air, ça se ressent, mais pas de manière excessive, très modérée. On est sur un vin d'agriculture biologique. On est sur un vin propre, on va dire, sans utilisation de produits phytosanitaires, ce qui est quand même maintenant ce qu'on peut exiger de la plupart des domaines et des vins. En tout cas, c'est un vin qui est fait avec un certain soin pour essayer de mettre en avant le fruit. Et il y a un côté jasmin, fleur qui est frappant au nez. J'ai l'impression vraiment d'être dans un champ de fleurs. L'attaque est extrêmement souple. On trouve le côté citronné qui lui donne d'ailleurs une petite acidité agrume qui est extrêmement plaisante, une nervosité bien évidente. Et puis, quand même une belle matière, très belle matière, parfumée, très parfumée, très embaumée, sur des fleurs. Toujours le jasmin qui ressort en bouche et le côté citronné et avec une belle matière de fruits et une assez belle finale. Donc un très beau vin blanc. Et maintenant, donc le vin blanc, je l'avais effectivement goûté sur place, pâle rouge. J'avais goûté d'autres rouges, d'autres étiquettes de la maison. Et maintenant, je vais goûter et déguster le rouge pour la première fois. D'ailleurs, les propriétaires sont tellement aimables et généreux que, dans la chambre, trônaient une bouteille qui était offerte par la maison. Voilà. Alors, déjà, une belle couleur, encore très peu évoluée. Une couleur, je dirais, plutôt assez claire pour un vin de cette région-là, plus tournant vers la cerise que vers le pourpre. Donc, très légère reflet rosé, une belle brillance, en tout cas, une belle couleur. Ah, superbe ! Un nez. Un nez à la fois de fruits, de fruits rouges, mais il y a un côté torréfié et vanillé. On sent quand même le passage dans le bois sans être envahissant parce qu'on sent quand même des fruits. On sent des épices. Je vois après agitation, ce qui ressort. Et là, on est plus sur de la compotée de fruits, des épices, un peu moins le côté torréfié et vanillé, même s'il est toujours présent. En tout cas, un très joli nez, déjà très expressif. Alors, une belle attaque, bien souple, bien présente. Un milieu de bouche que je trouve, pour moi, en tout cas, c'est ce que je recherche dans des vins de cette région-là, c'est quand même assez typé. C'est ce côté un peu moiré, un peu, un peu presque, un tout petit peu confituré, mais sur le fruit avec un beau végétal noble. Et puis, un peu de cacao, de café, une espèce de senteur un peu éloigné du fruit, mais qui enveloppe la robe. Et puis, il a assez belle matière. Je vais le regoûter. Il y a une belle noblesse dans ce pain, en fait. C'est une belle structure, une belle aromatique, un bel habit qui lui donne des... C'est comme une sorte de parure qui enveloppe bien à la fois le fruit, presque un côté sans être un vin qui a vieilli, mais un côté très légèrement caramélisé. Mais c'est vraiment une belle facture avec une très belle fin. En tout cas, j'apprécie beaucoup. Et voilà, je souhaite lever ma santé à la famille qui nous a accueillis. Donc, la famille Rodriguez-Lalande, pour leur générosité, leur bonté et leur gentillesse. Et puis, pour la qualité de leur vin, qui vraiment vaut la peine d'être connu. En tout cas, et puis santé à tous. Et à très bientôt.